Musique Et bonjour à toutes et à tous, après des longues années, je reviens sur The Battle for Middle-earth, The Onset of Darkness, le mode ultime, le mode russe ! Et oui, un mode russe, alors il n'est pas traduit pour l'instant, peut-être que si... Déjà, on peut remarquer que le fullscreen, l'écran de début est magnifique, on peut voir le Balrog qui est en train de faire un duel contre Gandalf, avec en plus les orcs qui sont juste derrière, en vrai de vrai c'est vraiment classe. Alors je vais juste faire un tout petit truc, je vais juste activer mon petit curseur, et Bobby qui a gagné 300 points, on va découvrir ça tranquillement, donc on va tester la première faction, je ne sais pas ce que c'est du coup, donc j'imagine que c'est le Rohan. Au niveau des difficultés, je ne sais pas trop quoi prendre, donc on va se mettre en x2, on va activer les paramètres par défaut, je ne sais pas si c'est... Bref, on est en full découverte, c'est un vieux mode, et c'est parti, let's go ! Peut-être que le mode va crash, je ne sais pas, en tout cas il a niqué, il a tout niqué tout dans mes dossiers, je ne donnerai pas le moyen de l'installer, ça va tout niquer chez vous, oh ! Par contre, pourquoi ils n'ont pas pensé au dézoom, ils n'ont pas pensé au dézoom, c'est terrible, bon déjà la musique est sympa, on a du Rohan, oh ça me rappelle des souvenirs, cette forteresse du Rohan qui est géniale, donc on a Éomer, Théoden, Théodred, Gamelin, Éowyn, Ah, et Ama, d'accord, Xama il s'appelle, Xama ? Ah oui, on est sur un mode russe, évidemment, attendez, qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Bon, le Rohan a l'air de ressembler un peu à du Eden mode, j'ai l'impression, mais évidemment il y a des changements, des similitudes, on verra bien, ça, ça doit être une caserne j'imagine, en tout cas c'est beau, bah évidemment, oui, alors c'est un mode russe qui potentiellement récupère tous les modes de la terre pour essayer de faire le mode ultime, mais ne vous inquiétez pas, c'est les russes, c'est les russes, ils sont un peu dans un autre monde, voilà, ne m'insultez pas en description, n'envoyez pas les jeux de ring m'attaquer encore une fois, parce que, pourquoi j'avais arrêté de faire des vidéos sur Dagor Dagorat, c'est parce que les jeux de ring m'avaient demandé d'arrêter, bon, maintenant j'en ai un peu, j'en ai plus rien à faire, clairement les jeux de ring, on va découvrir tranquillement ce mode, en tout cas on peut faire un maximum de fermes, 300, 300, 300, j'espère que je vais pas me faire défoncer par l'IA, oh, j'ai pas mis la difficulté de l'IA, je sais pas en quelle difficulté elle est, oh non, je sais pas si elle est genre ultra facile, genre nul, 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 oh non, pourquoi c'est des bataillons de 5 Pekno là, oh non, 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 c'est terrible, alors attendez, tac, oh, bon, est-ce que vous pensez que les wargs me roulent dessus, ouais, je pense que oui, si j'ai pas de piqué, ils vont me rouler dessus, on va aller voir s'il y a fait quelque chose, aïe, 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 ça sent pas bon, en plus la musique est hyper épique là, calmez-vous la musique là, vous allez me bannir sinon, c'est sûr, si je parle pas tout le temps, c'est la fin du monde, allez, oh, il m'attaque, il m'attaque, donc c'est bien le Mordor, j'avais raison, j'avais raison, c'est bien le Mordor, donc jusqu'ici, en fait je suis russe en fait, je sais pas les russes, oh, regardez comment je les massacre, je les one shot, les unités du Mordor un peu nulax, voilà, c'est les orques de pourrave, allez, on va faire des archers, en tout cas pour l'instant c'est fluide, c'est fluide, ça marche plutôt bien, quoi, 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 si peu de dégâts là, vas-y on va se faire des bolosses par deux unités, j'en peux plus, j'en peux plus, allez, on va refaire des hommes ici, pendant ce temps là, petite ferme supplémentaire, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire un maximum de fermes, pour avoir un maximum de thunes, ah là, ça c'est fait, mais j'ai vu, mais en fait, peut-être que les factions de base, ça va, il n'y a pas énormément de changements, mais je sais que les héros, en général, ils ont des pouvoirs, mama, c'est les héros les plus ouf dans ce mode, donc il faut vite que je fasse des héros, c'est très important, donc on va faire ce pouvoir là qui va permettre de réduire le coût des héros, normalement, je dis bien normalement, c'est possible que ce soit pas du tout le cas, héros l'espion de Poutine, qu'est-ce qui peut arriver avec un mode russe, tout, tout, mais vraiment tout, mais pas dans le bon sens, tranquille, tranquille, regarde, là je suis en train de défoncer ça, oh, des lanciers, trop bien, trop bien, trop bien, ah d'accord, c'est les archers, d'accord, c'est pas des archers en fait, c'est des lanciers, ok, ok, intéressant, intéressant, écoute, je les garde sous la main, on sait jamais, et non, le point des salamations de gameplay, c'est que sur la scène d'attente, j'ai presque envie d'y archer, mais voilà, je vais pas le dire, mais je le pense tout moins, quoi, ok, on va récupérer les petites ressources, c'est pas mal du tout, eh oui, il sniffe, bon, par exemple, l'IA, j'espère qu'elle a fait vraiment des choses, parce qu'elle m'a envoyé qu'une seule unité pour l'instant, mais après ça me laisse, voilà, tranquillement, le temps de, t'as un 3000 balles, ah mais ils sont même pas dans l'ordre en fait, ah non, ils sont dans l'ordre inversé, allez, allez, go, 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 pétez-moi ça là, ta-ta, ta-ta, c'est quoi l'histoire avec Age of the Ring, oh la la, sacrée histoire, sacrée histoire, sacrée histoire, oh ils ont des petites maisonnettes comme ça, c'est sympa, allez, on va tout détruire, let's go, mais du coup je sais pas s'ils sont en facile ou en moyen, parce que s'ils sont en facile, en vrai, autant relancer et je les mets en difficile, attendez, on va peut-être relancer, on va peut-être relancer, je suis désolé, coupure vidéo, on retourne au moment, parce que là ils ont l'air un peu trop faciles, attendez, la difficulté, ah bah oui, ils étaient en nulos, vas-y, je vais les mettre en moins nulos, c'est reparti, votre commande de 15 789 euros, t'as bien été prise en compte, nous vous remercions pour votre confiance, la statue vous sera livrée dans les meilleurs délais, de quoi tu parles, qu'est-ce qui se passe, me dis pas qu'ils ont fait un prélèvement, c'est honteux, alors ça c'est un heal, ça c'est un buff, ce qui est bien c'est que c'est comme si c'était hier que je jouais au mode, le Rouen 1 c'est exactement la même chose, ça a pas changé, je pense que c'est les héros, le pouvoir des héros qui ont changé, ou les nouvelles factions, souvent c'est ça, donc à voir, à voir, à voir, en tout cas ça fait longtemps que je suis pas allé sur ce mode, allez on va refaire des petites maisonnettes, là ça va être beaucoup plus dur du coup, parce qu'il y a deux crans de difficulté en plus, on va directement faire une petite caserne, et on va enchaîner avec une autre ferme, t'as acheté un morceau de l'argonate, ouais on veut connaître l'histoire avec K-O-T-R, elle est très courte, elle est très courte, bah Age of the Ring est un super mode, ça y'a aucun souci, mais ils aiment pas trop on va dire les étrangers, on peut clairement le dire comme ça, ils nous aiment pas trop les français, du coup bah voilà, y'a une haine qui s'est mise en place, et un jour, bah en fait ils m'ont banni, ils m'ont banni de leur discord, depuis tout ce temps, et on avait fait un live, et ils avaient fait un live, ils étaient aussi en live, et j'avais fait un raid, où tout le monde avait dit free Elroyer, free Elroyer, dans le chat, et tous les français ont été banni, enfin ça a été un massacre, ça a été clairement un massacre, imaginez tout le chat là, se faire bannir en mode, voilà, tcha 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 tcha, et après tout le monde sur le discord en mode, j'suis banni, j'suis banni, j'suis banni, et voilà, du coup ils ont fait un peu la chasse aux français, et depuis ce jour, c'est la guerre, non c'est la guerre, non y'a pas de guerre, mais y'a rien en fait, c'est juste, bah il nous ignore complètement, alors que je suis le premier à faire des, à traduire le mode en français et tout, à porter des événements dessus, et voilà, moi je suis très content de leur travail, ils font un travail exceptionnel, et voilà comment on nous remercie, c'est terrible, Elroyer il a préco la statue Weta des Havregris, non non non, je l'ai pas acheté, mais je crois que Rochess l'a acheté, en même temps Rochess il fait la collection ultime, donc ça me parait logique, mais euh, non, 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 vraiment ouais, ils, franchement ils ont une dent contre nous, alors je sais pas si encore aujourd'hui ils ont une dent contre nous, mais en plus de pas m'aimer moi, c'est que moi je fais partie du collectif BFM Reef Forged, et ils aiment pas du tout le collectif BFM Reef Forged, donc voilà, double raison de ne pas m'aimer, c'est parfait, comment se faire des amis, bon après, ouais, vraiment, c'est pas vraiment une grande perte, hein, rien ne nous empêche de jouer à leur mode, on a carrément une équipe de français Kingdom of Arda là, non pas Kingdom of Arda, mais les royaumes, les royaumes d'Arda qui font un sub-mode sur le mode quoi, par contre le mordeur il m'attaque toujours pas, ça me fait peur, ils vont me préparer quoi, que vont-ils me préparer, ils me préparer des choses c'est sûr, est-ce que je ferai pas une écurie, petite écurie, là on va commencer à gagner pas mal de thunes, allez allez on récupère les petits troubles, on va les récupérer, il y a le petit feu d'alarme là-bas, et on va préparer les soldats en défense, bon le fait que ça soit un peu zoomé ça me dérange pas trop trop, on peut dézoomer un tout petit peu donc ça va encore, pourquoi il y a des hommes sauvages ici niveau 5 là, je vous jure il y avait des hommes sauvages qui se baladaient, alors ça c'est un atelier de siège, on joue le roux pour information, si vous n'avez pas vu le roux, oh il y a Gollum, allez on va défoncer Gollum, moi je vais faire un héros là, 1400, c'est un petit peu cher mais bon, on y travaille, est-ce que Bobby joue au rôle dessus, est-ce que vous pensez que Bobby joue au rôle dessus, pour l'instant c'est très très mal parti, il est en train de vraiment de boulot tout le monde, allez allez il faut poursuivre Gollum là, récupérer l'anneau, on va faire notre premier héros, ah attendez, j'ai pas fait cette amélioration là, non, 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 oui, oh, j'ai cru qu'on m'attaquait mais pas du tout, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de héros, ah ça y est il y a des orques, défendez, défendez vite, défendez vous, attendez, on va attendre que le drapeau se termine, putain le troll qui veut pas mourir, mais tuez moi ce Bobby, c'est pas possible, allez allez allez, bon ils ont une bonne portée quand même mes hommes donc ça va, ah on se fait attaquer ici par des hommes sauvages non, ah c'est des hommes sauvages qui défendent le truc, c'est une entra, c'est pas, c'est des hommes sauvages qui sont perdus dans, sur la carte, tout simplement, bah écoute, swat, 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 allez on va faire notre premier héros, premier héros, ama, et après on va faire éoïne, et on va commencer à faire un peu de cave, pour l'instant il y a qu'il ne m'attaque pas, j'ai l'impression qu'il y a, elle est morte, ah bah vraiment, allez, allez les gars, vous allez réussir à détruire le bâtiment, je crois en vous, la prochaine statue ou état du roi sorcier en spectre translucide va coûter cher, mais c'est pas juste le casque, je l'ai partagé dans les actus, mais ça va, il est trop fort lui, le mec il est tout seul là, le mec il est tout seul, il est en train de me voloss là, oh oui, on a les voix en russe, parfait, oh j'adore, les gars, oh c'est génial, c'est génial, les souvenirs, les souvenirs, alors attendez, hop, ah, kalabakala, non mais ça va, j'ai perdu la moitié de ma troupe parce qu'elle a foncé dans les piquets, regardez, hop, bon bah écoutez, je crois en mon personnage qui est giga fort, oh, est-ce qu'on ferait pas des petites unités comme ça, tu peux insulter les mecs d'honneur, non, 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 je ne le serais pas pour ton bon plaisir mon cher Elissa, c'est mort, ah mais il y a vraiment des hommes sauvages comme ça qui se baladent sur la map quoi, parce que là il n'y en a plus, et c'était pas l'antre du coup, c'est bon, ils sont morts eux, et Royal Delta fera mieux qu'à OTR, pourquoi, parce que ça sera français, ah bah oui c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, bah écoutez, je continue à faire des petites fermes, ça se passera bien, et on va commencer à attaquer un peu, what, ok, Eowyn est là, c'est bon, alors elle a quoi comme pouvoir, bah oui, mais comment tu veux que je traduis, c'est du russe, pareil, ça je sais pas, ça fait quoi, ça invoque des gens, ok, il a invoqué, ah oui d'accord, elle a invoqué, c'est qui c'est Arkham Braun ça non, c'est qui déjà, elle a invoqué un, quelqu'un, je sais pas qui c'est, pourquoi elle se bat, ah elle a invoqué quelqu'un qui se bat, ok, vous savez dans la vie, on sait pas trop ce qu'il se passe, mais je sais pas ce qu'il s'est passé, bon on va attaquer, parce que Lya ne fait rien, allo Lya, il y a souvent, elle est cassée sur les mods, c'est ça qui est pénible, ah bah là voilà, pom 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 pom, allez allez, moi je veux de l'XP, je veux améliorer mes héros, je veux voir leur capacité, ah ceux là ils sont pas mal en vrai, c'est des archers du Rouen, ils peuvent à la fois switcher à l'épée, bon quand ils switchent, ils mettent du temps, mais ça reste quand même s'il, ah c'est un vieux mod hein, donc forcément, j'aurais pas dû l'installer ce mod, j'étais content, je me suis dit, waouh, il va y avoir des trucs de ouf et tout, mais ça me rappelle des vieux souvenirs et tout, je sais pas, c'est bizarre ça, c'est chiant Lya qui full rush les bâtiments, ouais bah, dans les nouveaux mods, enfin Age of the Ring a fait un gros travail quand même sur Lya, pour qu'elle soit beaucoup plus logique on va dire, et c'est quand même plus sympa quoi, que des unités qui courent tête baissée pour aller, pour aller détruire l'écho, bah écoutez on va se défendre comme on peut, ah ça y est, ça y est, il y a la défense qui est mis en place, ouais 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 ouais, vas-y invoque un petit garde toi, un petit soldat, ça ça fait quoi du coup ? Quoi ? J'ai pas compris, bon bah il est mort j'ai l'impression, oh mais il se fait boloss par des orques là, on est d'accord, oh y'a, wow 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 wow, mon coco là, mon coco, ça ça fait quoi ? je sais pas ce que ça fait, attendez on se replie, on se replie stratégique, c'est quoi ces orques immortels là ? mais vraiment on en parle ? Genre y'a 3 orques et ils me roulent dessus, c'est quoi ce travail là ? Dans la dernière vidéo de Nard of the Ring, ils présentent la statue des Havres Gris, ils ont teasé la statue du roi sorcier en mode spectre, et en mettant dans le décor du coup, beaucoup de fans ont fait des captures d'écran, et agrandissent l'écran, sympa, sympa sympa, attendez j'aimerais bien faire les ateliers de siège, attendez y'a le bordeur qui s'est réveillé là, va falloir se défendre, Gamelin et de la partie également, Gamelin, vive le roi en toi, tout simplement, tout simplement, et du coup ça fait quoi ? Ah sur la caserne, ça fait quoi ? Oh ! Oh bah c'est génial ! Pour avoir des unités plus rapidement, c'est l'appel de la horde du roi en fait, il l'encourage, des gens héros, tu veux jamais dire du mal de quelqu'un sauf de moi, Ah bah oui, bah oui ! Attendez, il me faut 5 de pouvoir minimum, pour avoir quelque chose, mais je vais essayer de rush les pouvoirs niveau 25, Ah ! Nouveau héros ! Nouveau héros ! Théodred ! Théodred qui rejoint nos rangs, c'est un archer, mais on va le mettre au cac, il va aller se battre, donc le fils de Théoden, et ensuite on va faire Théoden ou... Putain mais comment ça ? Et Homère il coûte 3800 et Théoden que 2660 ! Je pense peut-être qu'il spawn en tant que malade là, et qu'on doit peut-être payer un truc pour qu'il soit amélioré. Allo les orcs, il faut se battre ! Arrêtez ! Arrêtez-vous ! Ah oui, il faut que je fasse les armures aussi ! Attendez, on va faire un trébuchet, ensuite on va faire une armurerie, on va faire ensuite un puits... J'y avais pas un deuxième bâtisseur ? Non, il est mort ? Ok, j'ai qu'un seul bâtisseur, super quoi ! Je t'en ai mis la photo sur Instagram, merci, merci beaucoup ! Merci beaucoup, merci beaucoup ! Allez, c'est pas parti ! C'est dans son contrat de dire du mal de toi ! Ah bah oui ! Allez, on se relance dans la bataille chez le Mordor, sûrement il va y avoir des troupes qui vont nous arriver dessus, Oh ! Ils sont partis sur des troupes améliorées ! Ça va pas faire du bien ça, je le sens ! On va essayer de faire un petit buff, buff technique ! Je venais avec les héros, ça tanque, ça tanque de ouf ! Pompom, pompom ! Putain mais les héros, ils ont du mal à level up ! Ils sont même pas niveau 2 ! On est pas sur du BFM2 où tu trouves deux unités, tu passes au niveau 5 ! Oh, j'ai fait un onagre ! Allez, petit onagre, c'est parti ! Ça c'est un bélier ! Là du coup, j'ai ça qui se construit ! On va faire un petit puits avancé ! Moi ce que j'aime bien en fait avec le Rouen, c'est que du coup, ça reprend vraiment les trucs du 1 quoi ! Enfin, le puits, les bâtiments, on est vraiment sur le mood du 1 ! On va quand même faire une statue ! En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez dit, on peut faire des murs ! Des petits murets ! Vous voulez que je vous montre les petits murets ? Allez, je vous montre les petits murets ! Je vous montre les petits murets ! Est-ce que je ne me repirais pas là ? Parce que je vois qu'Héowin n'a plus beaucoup de vie ! Je vois que lui, il n'a plus beaucoup de vie ! On va se mettre ici, on va se mettre ici ! Petite catapulte derrière ! Il n'aime pas ses modos, c'est pour ça que sur le Discord, il n'en reste plus qu'un ! Ah bah écoute, bon, ça se passe bien sur le Discord, il n'y a pas forcément de problème ! Attendez, j'ai 4000 ! Je peux faire les deux ! Je peux faire les deux, mais je vais d'abord faire Homère et ensuite je ferai Théoden ! Il ne coûte pas trop cher ! Les autres, ils ont fait un burn-out ! Ah là, ils ont travaillé dur, ils ont tellement travaillé dur qu'ils ont eu besoin de repos ! Ils sont partis en Valinor ! Je leur ai octroyé le fait de partir en Valinor ! Allez les archers, on ne les laisse pas passer là ! Mais non, ils ont réussi à passer là ! Ces petits orcs de mort ! Ils sont trop forts ! Ils sont trop forts ! Allez, moi je me Théoden là ! Théoden au niveau... Ah, mais il y a ça aussi ! Attendez ! Attendez, attendez, attendez ! Il faut que je rush ça ! Vous allez me dire pourquoi ! Je vais faire tac, tac, tac ! Ça, ça me débloque un héros et c'est... Ehorl je crois ! Ehorl, si je me souviens bien, c'est comme ça que ça marche dans ce mod ! C'est que quand vous êtes au max, eh bien, il faut des... Ça débloque un super-héros ! Et c'est pas mal du tout ! Je veux juste que j'arrive à l'atteindre, mais... À cette allure-là, ça va être assez long, vu comment... Vas-y, on va mettre des petits tours ! On va mettre des petits tours ! Ah, j'avais dit que je ferais Théoden ! Allez, Théoden, viens nous aider ! Ça, c'est la version officielle ! On sait que tu les as envoyés à... Aungbank ! Bah non, ça n'existe plus ! Ça a été détruit, donc... Non, c'est Valinor, c'est Valinor ! Moi, je suis trop gentil, moi ! Allez, je vais construire un petit mur ! Comme ça... Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était mort ! Ah non, c'est Omer ! Et Omer qui arrive ! Allez Omer, on est bien ! Petit buff technique ici ! N'hésitez pas à prendre de XP ! Oh, niveau 4 ! Ça y est, enfin quelque chose d'intéressant ! Niveau 3 ! Est-ce qu'il a débloqué un truc ? Le shield ! Petit pouvoir du shield ! Trop gentil ! 5 ans, je suis là ! Et même pas un merci ! Oh ! Oh ! Oh les cavaliers noirs ! Donc ça, c'est une unité ! Ah, ils sont au niveau 1, ils ont l'air chaud patate ! Ils sont assez résistants ! Pouvoir du cri ! Donc c'est un bataillon de Nazgul ! C'est un bataillon de Nazgul ! Attendez ! T'as le cri de 15 km, toi ! Ah, attention ! Eowyn, reste un petit peu derrière ! Reste un petit peu derrière ! Et ensuite, là, tu peux y retourner ! Il est où, Eomer ? Eomer, il est là ! Oh ! Vas-y, Eomer, énerve-toi ! Énerve-toi ! Défonce tout ! Voilà, c'est ça qu'on veut... Théodred qui passe directement... Mais oui ! Mais qu'est-ce qu'il nous fait Eomer ? Regardez Eomer ! Eomer, il courait sur les adversaires ! Trop fort Eomer en fait ! Trop fort Eomer ! Voilà, quand je vous dis que les héros, c'est trop bien ! Alors attendez ! Attendez, on va faire un puits... Ici, j'ai... Ah, ça c'est génial ! Donc en gros, vous pouvez faire des portes, vous pouvez faire des bannières, vous pouvez faire des tours... Et le stand des murs est intéressant quand même ! Ils l'ont bien développé... Ok, donc ça c'est pas mal ! Niveau amélioration, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Ah, la forge ! La forge, la forge, la forge, très important ! La forge, la forge, je suis à 11 de pouvoir ! Je peux enfin passer au tiers de pouvoir ! Ça c'est quoi ? Je crois que ça invoque des unités, non ? Ça doit invoquer des unités, je pense ! Voilà, tout simplement... Des petits soldats, quoi ! Oh ! Des cavaliers de Morgul ! Les cavaliers de Morgul qui attaquent ! Alors le mordeur, plus t'avances, plus c'est chaud ! Peut-être aller défendre ici la ferme ? Sinon ils vont tout casser ! En fait, je vais devoir le mettre Lya en difficulté max, s'il le faut ! Parce qu'elle est un peu mollasson, quoi ! C'est peut-être moi qui suis trop fort, je ne sais pas, mais je me pose des questions ! Ah, les invocations qui durent 3 heures aussi, c'est trop drôle ! Euh... Ah, on va améliorer ça ! On va aller détruire leur bâtiment, ça va me donner le max de... En vrai, ils ont quand même pas mal de bâtiments, donc autant y aller, quoi ! Tu es trop gentil, c'est exactement ce qu'aurait dit un méchant ! Par contre, j'ai arrêté de compter combien de fois tu m'as dit le pire ! Bah oui, mais vous me dites aussi que je suis le pire, donc forcément, on se renvoie juste la balle, dans ces cas-là ! Regardez Omer ! Regardez Omer ! Il renverse tout le monde ! Et Omer, il est en mode ultra vénère, quoi ! Ça, c'est quoi ? C'est un buff ! Oh, bah j'adore les buffs ! Allez, hop ! On va mettre ça en passif ! Ça, je vois pas l'intérêt de son pouvoir, mais bon, écoute, on le garde au chaos ! Théoden, il y a quoi ? Je crois que c'est un truc pour donner de l'XP ! Vas-y, Owin ! Mais elle est que niveau 1 ! Elle est que niveau 1 ! Comment ça se fait qu'elle prend 0 d'XP ? Allô ? Il faut prendre de l'XP un jour ! Ça serait bien ! Non, mais c'est honteux ! genre, what the fuck ! Oh, attendez, mais ça serait pas le pouvoir du marteau ? Ça fait quoi ? Le pouvoir du marteau ? Ok, ça fait rien du tout ! Ah si, ça invoque des... des paysans ! Des paysans avec des marteaux ! Sûrement pour réparer les bâtiments ! Très pratique pour réparer les bâtiments, ça ! POM 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 ! Attendez, tous les héros, on va ici ! Attends, j'ai gagné que 5 de pouvoir ! C'est une honte ! Alors, attendez, c'est peut-être les bâtiments qui donnent énormément de points de pouvoir on va essayer d'améliorer tout on va essayer d'améliorer tout on va essayer d'améliorer tout n'hésitez pas à détruire tout là on est là pour gagner de l'xp Eowyn peut-être niveau 2 Eowyn toujours niveau 1 c'est honteux c'est honteux c'est honteux ah un troll bon on mettra l'IA en max difficulté la prochaine fois on va quand même essayer de découvrir un maximum de choses tuer le troll pourquoi le troll est si tanky tuer le troll tuer le troll non il va pas détruire la catapulte quand même non deux unités d'archers deux unités d'archers pour tuer un troll que demande le peuple allez Omer et Omer si tu peux rester un petit peu derrière bon en tout cas niveau musique on est servi c'est parfait le copyright va être à son paroxisme oh j'aime tellement la base comment elle est elle est zolie regardez attendez on va mettre des petites tours regardez le bois a été poli et tout enfin c'est trop beau c'est trop beau j'adore les améliorations de base et du coup ça marche aussi sur les murs ah mince les portes sont dans le mauvais sens mais c'est sympa toi même d'avoir des petits murs comme ça avec du coup une amélioration comme ça 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 je trouve ça sympa pourquoi mes rangers ils sont partis à gauche attendez hop tout le monde ici c'est un troll russe tu peux rien faire c'est clair c'est magnifique ah voilà il loue le troll avec le canon sur le dos ça c'est dans botamone mais peut-être qu'ils l'ont pris et ça sera peut-être ça sera pas chez le mordeur ça sera chez Gundabad Siga je dis bien Siga mais ça sera pas dans cette faction ça c'est sûr bon j'appuie sur tous les boutons on zik ça passe ça ça fait quoi oulala j'ai donné un super pouvoir à mes hommes je suis qu'il y a 10 de pouvoir quoi ça rend fou ça rend fou je vais détruire toute leur base tu vas voir je vais gagner 5 de pouvoir je suis en mode mais je rigole ouais ouais non mais ça m'aurait presque étonné que tu rigoles pas la mouette oh niveau 6 il est niveau 6 non mais c'est surtout en fait quand je vais relancer mes autres jeux je pense que je vais avoir l'auto défaite c'est sûr et certain bon voilà j'installe le fichier de anti auto défaite là allez allez on fait le tour en xp oh c'est quoi ça ça invoque un bélier c'est génial c'est génial regardez j'ai un bélier qui vient d'apparaître les béliers du rond pas mal pour assiéger en vrai en vrai de vrai il y a une strat t'envoies le héros dans la base adverse bam au dernier moment boom t'invoques l'histoire du bélier là et c'est gagné ah il reconstruit ce derrière donc ça c'est bien je vais détruire au fur et à mesure mais je pourrais t'as le nombre de bûcherons qu'ils ont hé les gars vous voulez faire une vous essayez de faire une technique ou quoi là niveau amélioration on est comment là on arrive bientôt à des améliorations convenables ah le retour des des cavaliers nars qui vont se faire bolos par les par les super piqués la cavalry ils vont assiéger qui le rond il y a personne dans leur pompe pas c'est vrai que le rond ils sont un petit peu tranquilles dans leur terre quoi après ils ont des terres importantes ils sont des voilà il fait pop deux béliers MDR mais oui deux béliers en plus les béliers ils sont à vie c'est pas genre il reste je sais pas 30 secondes toi non non il reste à vie c'est quand même pas mal comme pouvoir allez je prends le perso nuage comme ça petit perso nuage comme si ça suffisait pas maintenant il faut que j'arrive à 25 points de pouvoir c'est là où ça va commencer à être un peu temps d'axe si pour chaque bâtiment je gagne un demi pouvoir ça va être un peu long mais bon on y travaille on y travaille en ce moment ils reconstruisent derrière moi donc si je fais 2-3 tours de cartes comme ça je suis censé faire quand même une masse dégâts j'ai mis les armures mes héros ils sont level up allez je réinvoque les travailleurs du dimanche là go prendre Izen après je sais pas si je vais trouver Izen si je voudrais prendre Izen je sais pas si je pourrais tomber dessus vu que tout est en russe je suis pas un expert du russe quoi allez allez destruit ça on se replie au gouffre de Helm par ordre du roi oui j'ai deviné rien qu'à la musique de quelles paroles il disait trop fort ou trop fort peut-être que la forteresse donne max d'xp je sais pas mais Eowyn elle me rend folle elle rend fou et je suis toujours niveau 1 avec à quoi ? à quoi SR ? si elle peut pas prendre d'xp forcément en moyen de la level up ce serait trop chelou sinon dans 2h il aura débloqué tous les pouvoirs je suis qu'à 3 points de pouvoir là j'ai détruit 6 bâtiments là bon ça va qu'ils reconstruisent derrière mais Eowyn est morte à cause de la forteresse peut-être allez on va refaire Eowyn on va refaire des troupes au moins ça me laisse le temps de faire des troupes quoi c'est vrai que c'est un peu le bémol de gagner si peu d'xp elle sert à faire à manger comme dirait Lessa oh bah super super ah bah super bravo 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 ça dit ça en 2024 et ça dit ça super bah bravo Lxp uniquement contre le roi sorcier ah merde bah ouais mais il fait pas le roi sorcier aussi j'ai jamais dit ça moi je me sers de sa cuisine comme arme allez allez on détruit tout tu penses qu'il peut réinvoquer déjà un bélier lui il peut déjà bientôt réinvoquer un bélier c'est incroyable c'est génial un nouveau petit bélier à la direct allez j'améliorer mes hommes armure améliorée tout ça tout ça catapulte que du bonheur quoi bon matin héros salut Yondor allez j'ai tué un bâtisseur on a assez de points de pouvoir en vrai ça peut peut-être le faire ça peut peut-être le faire à cette allure on avance assez vite attendez je vais réinvoquer des béliers quand même attendez oh oh est-ce que sur la forteresse normalement la forteresse est censée donner beaucoup d'xp ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la forteresse au plus bas et comme ça on gagnera plein d'xp toi là on peut voir qu'on monte à 10 ça monte ça monte ça monte non arrêtez 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 de taper la forter arrêtez de taper la forter taper juste les petits bâtiments à côté mais ça monte pas non plus très vite ouais je pense qu'on pourra pas faire malheureusement on pourra pas faire le super-héros mais Gollum je l'ai pas tué attendez Gollum il est où il est où Gollum Gollum était là je crois tout à l'heure ça va être long MDR mais ouais ouais c'est un peu dommage c'est un petit peu dommage je comprends pas qu'ils aient pas chose à régler ça ils se sont pas rendu compte qu'on gagnait peu d'expérience peut-être qu'ils aiment pas les pouvoirs il y a toujours le troll oh la fatigue le coup de barre là d'un coup il est 17h le gros coup de barre le troll tuer le troll non mais c'est quoi ce troll qui est genre trop fort vraiment là allez allez toujours niveau 1 éowyn elle me fume putain mais iowyn t'es vraiment nul j'ai jamais vu un boobie aussi fort j'en ai fait des versions mais celui-là j'ai envoyé toute mon armée dessus quand même c'est un super saiyan troll bah ouais non mais il est trop fort ce troll peut-être qu'il y a un autre moyen de gagner max xp ouais bon en tout cas pas en détruisant le troll ils ont un troll des cavernes bah c'est un peu ça ouais ils ont un troll des cavernes allez on va essayer de trouver Gollum en fait dans l'idéal il faudrait que je trouve Gollum Gollum normalement je peux le donner à Théoden mais faut que je trouve Gollum c'est un peu ça le problème donc attendez on va faire le tour de la map et et on verra ce que ça donne tac 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 donc est-ce qu'il y a un Gollum par là il n'y a pas de Gollum par là donc peut-être Gollum par ici c'est qui l'homme sauvage sur la map je sais pas en fait il y a des hommes sauvages qui se baladent sur la carte j'ai aucune idée d'où ils viennent c'est un mystère c'est vraiment the mystère Gollum où es-tu ? c'est quoi cette musique aussi là ? ils ont rajouté plein de musique dans le jeu là des trucs qui n'ont rien à voir avec le Sarzano mais bon on va dire que ça crée une immersion tout simplement je pense que Gollum il s'est enfui par là je pense hein mais je sais même pas si avec ces unités là je peux le découvrir si je peux pas le découvrir j'aurai le seum j'aurai vraiment le seum Théoden qui a plein de pouvoir et Omer qui a plein de pouvoir il a quoi comme pouvoir ? Ryan for ruin ! ah c'est y est Gollum ! il est là il est là tuez-le tuez-le vous le tuez ? vous le tuez ? c'est bon ? attendez attendez on va le tuer on va le tuer 15 points de pouvoir on a jamais habité aussi proche quoi il est mort il donne rien mais j'ai envie de crever comment ça il donne rien même pas un petit anneau rien du tout non non détruisez pas tout détruisez pas tout là non on est pas arrivé jusqu'ici pour que tu détruises toute la base quand même détruisez tout mais pas ça allo quand je vous donne des heures d'écouter moi détruisez tout mais pas ça s'il vous plaît laissez réparer la musique du rond des tsars de Russie par contre on voyait la peur des femmes et des enfants dans les cavernes parce qu'à tout moment Eowyn pouvait faire oh les pires par contre Gollum qui donne même pas d'anneau the fuck quoi allez on va s'occuper du troll ça sent la difficulté non mais non mais arrêtez 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 laissez les reconstruire aussi là laissez les reconstruire ils sont un peu faibles là on a 20 points de pouvoir il nous manque 5 points de pouvoir quand même ça devrait le faire et tuer un troll c'est pas non plus la fin du monde quoi musique du rond supérieur les autres du film ah ouais toi tu serais plutôt team Rouhan si on devait si on devait faire un tournoi des thèmes de la terre de milieu bah écoute pourquoi pas pourquoi pas Bobby il faut mourir Bobby là c'est pas tout mais on va faire on va faire 3 fois le tour de la map juste pour avoir un héros quoi après le héros en vrai il vaut le coup vraiment il vaut le coup il vaut le coup d'être vu au moins d'être vu je fais pas tout ça pour rien donc je vais vous le montrer ah taque ok voilà ça va le troll on va récupérer les ressources on a 21 points de pouvoir allez 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 encore oh non 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 ils ont détruit la fortho ah non je suis peur j'ai cru qu'ils ai détruit la fortho en vrai c'est possible et j'invoque le Père ce nuage allez on va détruire ça oh la vitesse c'est trop bien c'est trop fort allez on se balade quoi les pires tu as vu la tête d'Aragorn non prend un peu la place de Faramir 2 minutes feu allez 22 points voilà c'est ça que j'aime je veux que ça monte là voilà voilà encore un tir de boulet feu à volonté feu à volonté ils auront un temps de rechargement qui est un peu long allez 22 points de pouvoir on est si proche je cache juste les quelques bâtiments je ne fais que passer en vrai je pourrais tirer un peu sur la forteresse ça pourrait me tempo allez 22 points la Fortou ça donne énormément d'XP boom on va arriver à 23 il ne faut juste pas qu'il la casse parce que si je la casse il n'y a plus de bâtisseur ça peut être relou boom parce que je crois que en gros je vais débloquer le pouvoir niveau 25 qui va me débloquer un héros et le héros est directement au niveau 10 donc je pourrais utiliser toutes ces compétences et vous allez voir que dans ces compétences il y a des trucs toujours il y a toujours des trucs what the fuck sur ce pouvoir enfin sur ces héros donc vous verrez bon je mettrai plus de difficultés pour la prochaine partie je pensais pas qu'ils étaient aussi mauvais l'IA peut-être que c'est la map qui fait ça mais c'est une map de base donc si ça marche pas sur cette map je ne sais pas comment je peux faire sinon je me mets contre 2 IA mais je ne vais pas commencer à faire trop le mec sinon je vais perdre il ne faut pas assez sonner qu'il voulait suivre les sars à la guerre Faramir mord une indigestion allez on continue de péter les petites fermes là on a 23 on est si proche de la fin hop bientôt 24 allez pétez moi cette caserne je ne veux voir aucun orc dans cette région et boum putain mais il one shot tout c'est vraiment super fort attends ça se trouve c'est 20 on sait pas c'est 20 attendez je peux déjà le faire depuis tout à l'heure voilà là j'ai débloqué un héros qui s'appelle Eorl on va le faire allez allez hop 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 maintenant il n'y a plus qu'à attendre en fait je pouvais c'est bon je l'avais je l'avais déjà et là t'imagines ça crache fin du games mon intendant est mort d'une indigestion et l'héros rigole super et l'héros tu nous fais une une traduction euh ouais 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 alors euh traduction euh attendez traduction recruter le 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 roi du rouen le grand le grand Eorl qui du coup a pactisé avec le gondor et créa l'alliance entre le gondor et le rohan et et reçu les TR du calénardon qui a été renommé en rohan voilà voilà je vous ai traduit ah j'ai fait euh j'ai fait russe Lv2 donc forcément ça aide en tout cas ça nous permet d'améliorer la base en en entière ah le retour et ils ont mis les voix les voix russes c'est génial c'est vraiment génial mais en fait j'ai remarqué qu'il m'a installé tout le jeu parce que je crois qu'il y avait le 2 plus l'extension plus le mode tu traduis sans regarder l'écran c'est fort ça hé quand même je suis vraiment fort non je regardais l'écran justement j'étais en train de chercher un truc qui convenait au nombre de lettres il fait des chocapic bah oui il fait des chocapic il est trop fort attendez c'est qui ça j'ai une catapute qui est solo ici bon allez tu viens quand là presque crédible lol hé en vrai il est bientôt là il est bientôt là mais vous allez voir franchement ça vaut le coup d'attendre je vous jure ça vaut le coup j'aurais dû le dire en début de vidéo d'attendre jusqu'ici parce que les gens ils vont quitter mais je vous jure ça vaut le coup attendez je veux voir s'il peut pas faire autre chose ici je peux faire quoi je peux faire une sortie comme ça je vais m'emmurer vous allez voir ils vont pas pouvoir revenir bon je suis désolé la forge on avait dit les femmes et les enfants pas les forges attendez hop hop oh bah écoute on s'amuse comme on peut c'est sims c'est simcity c'est ça on est plus sur BFME là on est sur les sims hop hop comme ça comme ça à la base elle est enfin bien quadrillée on est enfin sur un style un peu Age of Empires c'est quand même cool on voit jamais ça dans le jeu des défenses un peu comme ça là alors que là là franchement on est trop content on est super content on a même une sortie comme ça avec l'infanterie et une porte pour bon juste que la porte est dans le mauvais sens mais ça c'est un détail ce n'est qu'un détail c'est un peu dommage ah il est là il est là regardez le je suis là ouais je t'adore mec alors du coup on a la musique du Rouhan on va aller tester ses pouvoirs c'est parti donc dans ses pouvoirs il y a donc un buff ils ont toujours un buff un buff où en gros il donne 25% d'armure et de dégâts et plus 50% d'expérience c'est sûr je le traduis comme ça il peut faire un truc avec un poney je ne sais pas ce que ça va faire je ne sais pas s'il monte sur un poney ou s'il va juste je ne sais pas je vais aller tester écoutez je l'envoie tout seul avec un petit personnage avec alors attendez qu'est-ce que ça fait ok c'est pour monter sur sa monture ça nous permet de voir déjà sa monture qui est assez basique mais qui reste quand même assez si on va descendre de sa monture on va faire le pouvoir on dirait une goutte de poison alors attendez est-ce qu'il fait mal au bâtiment il ne fait pas non plus très mal pourquoi ça tremble là il y a un tremble de terre ou quoi attendez j'essaie de voir s'il n'y a pas une cible ça c'est quoi oh il devient plus fort c'est ça ok donc il devient plus fort pendant un certain temps j'imagine ou c'est peut-être un heal oh mais il fait mal au bâtiment ok il est en train de défoncer le bâtiment ça c'est quoi ok c'est un buff aux unités de partout ok bon il défonce les bâtiments n'empêche il est quand même bg regardez il va se faire de la forteresse il a un sabre laser vert mais il est trop fort il est trop fort il prend zéro dégâts en plus de la forteresse enfin génial quoi il passe entre les flèches et les et les courants hop ça c'est fait ça c'est fait bam bam est-ce qu'on ferait pas une photo de famille avec tout le monde c'est important les photos de famille en plus il y a la caméra on peut changer les angles de caméra c'est génial attendez hop hop allez les unités on se met en position on se met en position je veux tous les héros devant les héros devant où êtes-vous pourquoi les héros sont pas devant allez allez tous devant tous devant avec lui ici toi plutôt à gauche toi plutôt l'autre gauche c'est quand même stylé comme ça avec tous les gardes derrière ça peut faire une belle miniature en vrai elle est où Eowyn là Eowyn reviens devant voyons qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe attendez on prend une petite photo hop je vais enlever ma tête et capture une magnifique image c'est génial c'est génial c'est génial ok on va se remettre comme ça t'en as eu quelque chose Timo ? allez c'est parti il y a la guerre faut qu'on utilise les compétences de ce héros aussi donc il y a ce pouvoir là je sais pas ce que ça va faire en général les deux derniers oh attendez 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 c'est quoi ça qu'est-ce que ça pourrait faire c'est génial c'est génial j'adore donc ça c'est un des super pouvoirs et ensuite il y a ça et ça souvent c'est une explosion nucléaire vous allez voir 3, 2, 1 let's go voilà tout simplement faut pas chercher plus loin tout va bien ah bah écoutez je vous ai dit un pouvoir niveau 25 c'est quand même intéressant et bah en tout cas merci d'avoir suivi cette fin de vidéo sur du coup le Rohan sur ce mode dites moi en commentaire si vous voulez découvrir si vous voulez que je vous fasse la découverte des autres factions alors c'est un mode un peu what the fuck mais bon on est là pour pour de la découverte tout simplement il y a même pas de musique de fin c'est bien un mode russe ça je reconnais voilà c'est marqué victoire là je sais que ça veut dire victoire bravo 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 à tous merci beaucoup d'avoir suivi je vous dis à bientôt au revoir et abonnez-vous je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501